Depuis mon entrée en fonction, le Comité pour la restauration des institutions démontre non seulement sa volonté de restaurer les droits fondamentaux des citoyens, mais aussi d'implémenter les réformes significatives visant à améliorer leurs conditions de vie, tout en respectant nos engagements à l'international. Ce processus, tout aussi inclusif, est une promesse d'espoir qui passe nécessairement par une gouvernance transparente et responsable, renforçant ainsi la confiance entre les peuples et les dirigeants. Cet esprit de restauration nationale n'aubère pas notre attachement au multilatéralisme, que nous considérons comme un levier essentiel pour la paix dans le monde. En matière de paix et de sécurité, il apparaît évident aux yeux de tous que le Conseil de sécurité doit se réformer. pour se mettre en phase avec les réalités et les exigences de l'heure. L'Afrique, qui est aussi le théâtre de cette conflictualité déplorable, doit également prendre une part active à ces réformes. Pour y parvenir efficacement, il me semble indispensable de réformer l'architecture financière mondiale en investissant massivement dans la réalisation des objectifs du développement durable. Dans le souci de ne laisser aucun pays à marge, il importe que tous aient un accès équitable aux ressources financières nécessaires, cela implique un allègement de la dette et des opportunités de financement concessionnel, telles que la rétribution pour la préservation de nos forêts ou la conversion d'êtres natures.